J'accueille Julia Chanel Bonsoir Bonsoir et bienvenue dans le journal du hard Pour cette première, on ne se connait pas encore très bien Mais je vous offre tout de suite un cadeau de bienvenue Une sélection des filles qui cartonnent sur la planète 14 actrices approuvées par le public Et sélectionnées par notre spécialiste Henri Gigou Qui les a classées en 3 catégories Les ventes classiques, les beautés naturelles Et les lolitas 14 raisons de se faire une opinion Et plus si affinité C'est au cœur de Paris, dans le jardin des Tuileries Que tout le monde en a parlé à retrouver Julia Chanel L'ancienne star du porno En période de reconversion, il fait son footing Je fais du sport depuis une vingtaine d'années Ça permet d'évacuer, de réfléchir De se remettre bien Donc c'est important C'est pas que physique Et puis en même temps J'ai plus 20 ans non plus Donc il faut aussi que je m'entretienne Ça va pas se faire tout seul Son corps est toujours son outil de travail Mais désormais Julia la Sulfureuse Est actrice et chanteuse Elle vit à Londres Et c'est l'enregistrement de son nouvel album Qui la ramène à Paris Pour l'heure, c'est l'inspiration Qu'elle cherche dans l'une des librairies Les plus en vue de la capitale Elle réfléchit aux photos du livret Qui accompagnera son album Mais il y a beaucoup de gens dans ce monde Qui like de faire des choses Bittine à Reims Là par contre Je connais bien Puisque j'ai eu la chance de travailler avec elle J'adore son travail J'adore tous les livres de photos sur le Mali Ça c'est le pays d'Ogon J'essaie de trouver un petit peu l'univers Essayer de faire quelque chose de différent J'en vais faire beaucoup de noir et blanc Des images quand même assez choc Mais jamais tomber dans la vulgarité Ça j'adore Ça c'est le genre de noir et blanc que j'aime Julia profite également de son passage à Paris Pour revoir ses amis Et aujourd'hui elle déjeune avec celle Qui fut également son attaché de presse Bonjour Vue sur l'arc de Triomphe Voilà Ça va pas plus Désolée T'es belle C'est connu il y a à peu près 13 ans Au Bain Au Bain Au Bain de Chou Quel genre de femmes volontaires Courageuses Surtout très courageuses Persévérantes Et sensibles Et sensibles Enfin voilà Vraiment Je sais ce que je veux Donc c'est vrai que c'est difficile de déléguer à des gens Parce que je suis souvent pas contente C'est vrai que j'ai appris très vite Et très jeune A tout gérer moi-même Et j'adore ça en même temps Et après Je travaille avec des gens Où je sais que ça va exactement correspondre à ce que j'aime Et où on se connaît très bien Voilà Quand on se connaît très très bien Il n'y a aucun souci Direction Montreuil-Sousbois En proche banlieue parisienne Où son manager l'attend pour l'enregistrement de son prochain titre Une reprise C'est un nouveau single C'est une reprise D'un morceau des années 80 La chanson est une reprise qui parle d'amour Un tube de chez la I Pour Julia Chanel L'heure est venue de poser pour les photos de l'album Un aérodrome pour décor Un body léger Très léger Et un ventilateur Pour un effet maximum De toute évidence Julia ne mise pas que sur les textes Pour vendre ses nouvelles chansons Souhaitons à Julia Chanel Que son Hot Door Devienne victoire de la musique Et maintenant La lumière se rallume sur Julia Chanel Bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé Alors Julia vous êtes née le 3 novembre 1973 à Paris Sous le nom de Julia So C'est ça Père d'origine malienne Peul Exactement Mère normande Ouais Alors vos parents sont issus de familles aisées Votre père Né à Bamako Est arrivés à Paris Après son bac Pour faire les beaux-arts Mais sa famille a connu des revers de fortune Il faut dire aussi qu'ils préféraient faire la fête Que suivre des cours non ? C'est vrai que c'était plutôt une période Où ils avaient envie de faire la fête Voilà Vos parents étaient assez inadaptés à la vie C'était des artistes un peu bohèmes Ouais mon père surtout Ouais ils étaient passionnés Mais un peu autodestructeurs quand même Bah disons qu'ils ont préféré Privilégier leur relation intime Plutôt que celle avec leurs enfants Voilà Alors votre mère elle picolait non ? Ouais Des fois elle disparaissait plusieurs jours Elle revenait ? Ouais c'était assez fréquent Des sortes de fugues Ouais Auxquelles on s'habitue A force on s'habitue quoi Au début c'est un petit peu déstabilisant Puis après ça fait partie du quotidien Donc Votre père était violent avec elle ? Ouais ça arrivait Ça arrivait Ouais Alors quand vous naissez Ils ont déjà plusieurs enfants Qui sont placés à la DAS Ou dans les familles d'accueil Et vous êtes la seule Qu'ils ont élevée quoi ? Ouais la seule qu'ils ont gardée La dernière Ouais Euh bon bah voilà C'est Je sais pas pourquoi J'ai jamais eu l'explication Enfin je crois que je suis passée Entre les gouttes hein Ouais Quand même ouais Alors voilà un jour Pendant les vacances Vous voyez votre mère Se faire sauter par un voisin Voilà c'est des choses Dont j'ai parlé dans mon livre Parce que dans le livre Ça fait partie de De toute ma vie Et évidemment Il fallait en parler Ouais Pour expliquer peut-être des choses Qui sont passées après Et dans mes choix Mais euh D'accord Voilà Alors quand vous naissez Vos parents occupent une chambre de bonne A 250 francs par mois Passage ramé dans le 18ème Ensuite ils déménagent Dans une HLM à Neuilly-Plaisance En Seine-Saint-Denis C'est là que vous grandissez ? Euh Encore à mon époque La Seine-Saint-Denis C'était pas encore la Seine-Saint-Denis Ouais D'aujourd'hui C'était encore assez paisible Ouais Il n'y avait pas grand chose à faire Mais euh On pouvait y vivre quand même Pas trop mal quoi Alors euh Le drame de votre enfance C'est quand votre frère Laurent Qui était un petit peu votre ange gardien Se jette par la fenêtre du 7ème étage Ouais Pourquoi ? On sait pas Enfin on n'a jamais su Parce qu'il n'y a pas eu d'explication Mais euh Ouais c'est C'était très très dur Parce que c'est moi qui l'ai appris En premier C'est moi qui ai dû l'annoncer En fait à mes parents Enfin à toute la famille Donc c'était A 17 ans C'est un peu Un peu dur Mais euh Bon Disons que je l'ai accepté En me disant Qu'il était mieux Comme ça C'est ce qu'il souhaitait Donc voilà J'ai On a Il a fallu juste Respecter sa volonté Quoi Alors pour vous aussi Le monde est dur Parce que Vous devez vous construire Toute seule Et éviter Les pièges Qui guettent Les jolies filles Dans les cités Ouais Bah à cette période là Ça allait encore Parce que j'étais En fait j'étais un garçon manqué Jusqu'à 18 ans Voilà Jusqu'à 18 ans J'avais beaucoup de mal À accepter ma féminité Donc je Je cachais tout Je cachais mes fesses Sous des pulls Ouais Je cachais mes seins Je parlais comme un garçon J'avais une démarche de garçon Je voulais surtout éviter D'avoir une interaction Justement Avec les garçons Très tôt Vous découvrez le pouvoir Que votre beauté exerce Sur les hommes Vous décidez de vous en servir Vous êtes ambitieuse Vous êtes volontaire Et rapidement Le cinéma porno Vous apparaît comme un moyen D'échapper à votre milieu Et connaître une ascension Sociale rapide Ouais C'est vrai C'est C'est ce qui s'est présenté Ça a été ça Comme j'aurais pu faire autre chose Et comme je ne suis pas peureuse Assez téméraire Et que j'aime bien faire des choses Un petit peu décalées Ouais Je l'ai fait J'ai foncé tête baissée Mais C'était pas irréfléchi C'est à dire que tout ce que j'ai fait Dans la période où j'ai fait des films C'était calculer Penser Voilà Il y avait un vrai Il y avait une vraie stratégie Entre guillemets derrière Vous n'étiez pas une victime Non À ce moment là Julia So Va devenir Julia Chanel Et vous débutez comme mannequin De charme en posant Pour une marque de maillot de bain Ensuite des magazines érotiques Playboy, Penthouse Vous dites à 18 ans Je n'aimais pas mon corps Je le trouvais trop formé Avec une trop grosse poitrine Des trop grosses fesses La photo a été comme une thérapie Qui m'a permis d'accepter mon physique Et j'ai fini par me plaire Ça m'a donné la confiance Parce que forcément Quand on pose D'avoir un objectif On commence à s'aimer Ouais Donc ça a bien marché Alors Le premier porno que vous tournez C'est dans la boîte échangiste D'Alban Serré Oui Et en fait Vous l'aviez vu Alban Serré Dans un film porno Enfin ma première scène Ça se passait au clos Qui était la boîte D'Alban Serré à l'époque Et donc quand je suis arrivée Il a ouvert la porte Et je suis tombée Nez à nez avec sa tête Je me suis demandé Mais je l'ai déjà vu quelque part Et c'est après Que je me suis rappelée Que je l'avais vue Étant petite Quand j'avais Surpris Le voisin Qui nous prêtait la maison En train de regarder un film Avec Alban Serré Donc ça faisait tout un truc C'est bizarre Alors là évidemment Vous gagnez 7000 francs En une journée C'est énorme Parce que voilà Vous vivez dans un HLM Vous rêvez d'être célèbre Vous rêvez d'une vie De strass et de paillettes Et le X représente pour vous Un tremplin social incroyable Comme un autre Ouais comme un autre Comme le rock'n'roll ou la boxe Oui c'est En même temps Bon c'est vrai que c'est atypique Mais bon Après tout dépend Comment on le fait Si on sait pourquoi on le fait Si on maîtrise Qu'on n'est pas victime Il n'y a pas de Voilà Chacun fait ce qu'il veut Vous dites le sexe Ne m'intéressait pas plus que ça Parce que vous n'étiez pas spécialement excitée Non 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 c'était Quand je travaillais Je travaillais Je n'étais pas là Pour m'envoyer en l'air Donc je travaillais Je serrais la main Et je rentrais chez moi Ouais Après qu'il soit essuyé les mains Évidemment Vous dites le premier tournage Je n'ai pas vraiment réalisé Ce qui se passait en fait Non Je n'ai pas réalisé Parce que ça a été très très vite Donc c'est après coup Quand je suis retournée à la fac Je me suis dit Bon quand même Alors au début Vous pensiez faire qu'un film Mais les filles nouvelles Sont très demandées Évidemment Dans le porno Et puis alors Vous avez des propositions Qui vous intéressent Et puis vous continuez Les propositions sont arrivées De tous les côtés Et puis finalement Je suis partie tout de suite Aux Etats-Unis Ouais Et puis en fait La majeure partie de ma carrière Elle a été faite là-bas C'est ce qui vous a rendu Mondialement célèbre Oui Vous dites Tout ce dont je rêvais Le X me l'a permis Voyager Vivre dans des endroits sublimes Luxueux Participer à d'immenses fêtes Effectivement J'ai eu accès à tout ça Mais là Ça peut paraître un peu Peut-être fou Mais l'ambition première Quand j'ai fait ça C'était quand même Pour arriver à une passion Ouais Et la passion Ma passion c'était la musique Ouais Donc c'était peut-être Un peu fou de dire Qu'en passant par le X J'arriverais à la musique Mais finalement C'était pas si fou que ça Alors en 18 mois Vous avez tourné 140 films Ouais En Europe Aux USA Avec les meilleurs réalisateurs Du monde Et là vous rencontrez Rocco Siffredi Oui Vous êtes tombée amoureuse Non Disons que Enfin Disons que quand on rentre Dans ce milieu là Tout le monde était là Ah Rocco Rocco C'était un peu le C'était un peu le dieu C'était le Alain Delon Du porno Alors en 93 Malgré la proposition Du studio américain Va et V Vous mettez Un terme à votre carrière En fait Vous partez faire Un reportage Au Congo Braza Sur le sida Pour votre vidéo Oui Et là vous dites J'ai vraiment eu Une peur atroce Je me suis retrouvée Au côté de malades du sida En fait Mais vraiment Comme ça Et pas en plus Pas des malades Qui étaient dans des beaux hôpitaux Où il y a le confort Et tout C'était vraiment Dans des conditions Atroces C'était des bébés J'ai vécu ça Pendant 15 jours Et c'est là Que j'ai pris conscience Qu'il fallait peut-être Arrêter de jouer À la roulette russe Et que c'était Une maladie atroce Surtout à mon époque Le préservatif N'était pas du tout De rigueur Sur les plateaux Donc Quand on y pense C'était quand même Super risqué Et d'être passé Entre les gouttes C'est miraculeux Certains acteurs Qui avaient Des certificats médicaux Pouvaient être Douteux Bidons Oui parce que Ça veut pas dire Grand chose Il n'y a qu'une seule Protection Qui soit réelle C'est le préservatif Il n'y en a pas d'autre Vous dites J'étais trop angoissé Ça devenait impossible De tourner J'ai essayé de rallier Tous les producteurs Tous les acteurs À dire Voilà Venez On se met tous ensemble On dit qu'on refuse De tourner S'il n'y a pas de préservatif Et finalement Je me suis retrouvée Toute seule Donc J'ai dit Bon bah ciao Voilà Et j'ai arrêté C'est comme ça Que j'ai arrêté Et vous avez des copines Qui ont chopé le das ? Des copines non Mais des gens Enfin des actrices Que je connaissais De noms comme ça Oui Il y en a eu pas mal Là vous arrêtez le X Donc Sans regret Sans regret Sans regret Aucun Et vous présentez Le journal du hard Alors là Déjà vous aviez Votre célébrité Du porno C'est une nouvelle célébrité Qui s'offre à vous Comment a réagi Votre entourage Quand vous avez eu Cette notoriété ? En fait au début Toute la période Où j'ai tourné Je n'avais pas de contact Avec les gens De mon entourage Parce que j'avais tout fermé J'avais tout coupé Je ne voulais pas avoir A m'expliquer Vos parents le savaient ? Oui ils le savaient Mais on n'avait pas de contact D'accord Donc j'ai complètement Je me suis mis en Comme dans une bulle Ouais J'ai fait mes trucs Et après une fois que je suis sortie du milieu Là j'ai commencé à reprendre contact avec les gens Quelles ont été vos relations avec les médias à cette époque ? Je n'ai jamais eu de soucis avec les médias réellement Parce que je ne sais pas Peut-être que j'avais une image assez bonne Ils n'avaient pas trop envie de me taper dessus Et puis peut-être qu'ils n'avaient pas non plus trop de raison Puisque j'ai toujours assumé ce que je faisais Vous avez gagné de l'argent ? On ne fait pas ça pour devenir richissime C'est plus pour essayer d'en faire quelque chose après Parce que ce n'est pas le cinéma traditionnel Ce n'est pas les mêmes cachés Ça n'a rien à voir Alors l'amour, comment ça s'est passé dans tout ça ? L'amour ? Oui parce que quelqu'un qui sort avec vous quand même Il doit se justifier On le dit, tu es avec Julia Chanel Donc le mec doit expliquer qu'en fait vous êtes une fille formidable Comment ça s'est passé ? Je dois dire que j'ai quand même pour l'instant Toujours eu de la chance Surtout à cette époque-là J'étais avec quelqu'un qui m'a épaulée Pendant toute la période où je travaillais Et encore après quand j'ai arrêté Donc ça m'a fait Enfin ça m'a beaucoup aidée d'avoir quand même un soutien Parce que je n'avais personne Et puis par la suite J'ai quand même en général Jamais eu trop de problèmes Je suis quand même tombée Sur des personnes Qui n'avaient pas trop peur d'assumer Même si à la limite Ça me gênait plus moi pour eux Je disais, t'es sûre ? Ça ne te fait pas chier ? C'est dur Je rencontre ta mère ? Peut-être pas Et voilà Après Mais de toute façon Les choses elles sont déjà sur la table Donc Ça n'a pas rebuté des hommes dont vous étiez amoureuse ? Non Quel était le meilleur moment de toute cette époque ? L'époque du hard ? Je dirais c'est toute ma période aux Etats-Unis En général Parce que déjà je découvrais l'Amérique Je suis arrivée là-bas Je ne parlais pas un mot d'anglais J'étais toute seule C'était quand même à 18 ans Se retrouver en Californie toute seule J'ai eu des très bons souvenirs quand même Et le pire moment ? C'était sur un tournage en Italie Où c'était juste Où je me suis barrée carrément Je ne voulais pas tourner avec les gens qui étaient là Il y avait une ambiance qui n'était juste pas agréable Vous demandez des choses que vous n'aviez pas envie de faire ? Quand on me demandait des choses que je n'avais pas envie de faire Je ne les faisais pas C'était simple C'était non Je ne voulais pas être une serpillère Il vaut mieux Alors ensuite Le journal du hard Ça vous ennuie un peu Vous voulez pas être une potiche Qui lit un prompteur Vous dites On ne me laissait rien faire Exactement Parce que moi j'étais venue avec l'idée D'amener des choses De faire une émission un peu dynamique Je trouvais que c'était plan plan Donc j'ai dit On va faire un truc un peu plus jeune Mélanger sexe Mais plus funky Et en fait Je me suis rendue compte Que ce n'était pas du tout ce qui était prévu Donc je me suis retrouvée à lire un prompteur Je ne pouvais même pas changer trois lignes C'était un peu pénible Et donc Basta Et je suis repartie sur MCM Où là J'étais C'était la bonne époque de MCM Absolument Vous avez fait des shows aussi Dans des clubs ? Oui Partout en Europe Partout Je suis allée partout Même au Japon Oui Et alors il y a un incident assez symbolique De votre changement de vie C'est l'incendie Oui C'est à dire que là Il y a un incendie chez vous Et tout ce que vous aviez accumulé Ce que vous appelez votre butin de sexe Oui C'est parti en fumée C'est fou C'était bien Ça faisait un peu comme une sorte de purification C'était un peu pour enlever le passé Et puis repartir sur des nouveaux Enfin pas enlever parce qu'il sera toujours là Et ça fait partie de moi Mais pour repartir sur des nouvelles bases Plus avoir ses DVD Ses cassettes Ses photos Voilà Les awards Les machins Je suis partie en fumée C'était pas plus mal Mais c'était grave cet incendie Vous aviez pu mourir Ah bah ils m'ont sauvée A je sais pas A une minute près J'étais morte Aujourd'hui vous êtes nostalgique De la grande époque Ah non Moi je suis nostalgique De rien du tout Parce que Ma vie La vie Que je rêvais d'avoir C'est maintenant que je l'ai C'est quand je chante Quand je suis en studio Voilà c'est ça J'ai rêvé de ça Depuis que j'ai 5 ans Vous avez de la rancune Contre certaines personnes A cette époque Non Absolument pas Aucune Aucune rancune C'est pas bon la rancune Oui Et si c'était à refaire Qu'est-ce que vous Ne referiez pas pareil Je n'aurais pas fait Ma carrière en France Je l'aurais fait Uniquement aux Etats-Unis Ouais Voilà Le jour où vous allez mourir Qu'est-ce que vous voulez Qu'on écrive sur votre tombe Julien Elle était drôle Et puis très belle surtout Voilà On pourrait écrire ça aussi Merci Je suis très heureux De rallumer la lumière sur vous Merci Julien Et pour être sûr De ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Merci 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 Merci